Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h du 7 décembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévisions au sommaire de ce journal. 24 ans après, le processus de démocratisation du Cameroun vient d'atteindre son apogée en la faveur des élections régionales organisées hier 6 décembre 2020. Une nouvelle page s'ouvre donc sur l'histoire politique de ce pays. Nous ferons le point dans ce journal. En visite du travail dans la région de l'Ouest Cameroun, Célestine Ketia-Courtez, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, s'est rendue en fin de semaine dernière à Bangante, dans le département d'Undé, pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux routiers. Nous dresserons le bilan dans ce 20h. Le président congolais Félestis Sekedi a prononcé hier dimanche une allocution d'une trentaine de minutes pour livrer le bilan de consultation nationale du mois de novembre et annoncer les décisions qui en découlent. La principale mesure est la fin de la coalition gouvernementale composée avec le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. 24 ans après le processus de démocratisation du Cameroun, le pays vient d'atteindre son apogée à la faveur des élections régionales organisées. Le 6 décembre 2020, une nouvelle page s'ouvre donc sur l'histoire politique de ce pays. Les conseillers municipaux ont voté leurs représentants régionales sur l'ensemble du triangle national. Une grande première où calme et sérénité ont prévalu le jour du scrutin. Conformant au test en vigueur, le scrutin a débuté dans les 272 bureaux de vote à 8h et après fin à 18h. C'est au terme de ce scrutin que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a dressé le bilan de cette élection. Carole Noukwa revient sur les chiffres et les heurtres qu'ont jalonné ce scrutin. 10 236 conseillers municipaux et 14 000 chefs traditionnels, membres des deux collèges régionaux, ont été appelés à élire les 900 premiers conseillers régionaux de l'histoire politique du Cameroun. Compte tenu du contexte sanitaire particulier marqué par la pandémie de Covid-19, l'élection Cameroun avait prévu dans chaque bureau de vote un dispositif permettant de respecter les mesures barrières conformément au protocole sanitaire élaboré par le gouvernement camerounais. A l'entrée de chaque bureau, une équipe sanitaire était chargée d'orienter les votants. De l'heure de l'ouverture des bureaux à l'heure fermetue, les autorités administratives ont rendu, heure pour heure, du déroulement des opérations électorales. Au terme de ce scrutin, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a tenu un point de presse dans lequel il a assuré que l'élection des conseillers régionaux s'est déroulée dans la paix, la sérénité, le calme et la tranquillité. Il a martelé qu'aucun incident susceptible de porter atteinte à la crédibilité des élections ou à la sincérité des résultats n'a été relevé. A l'heure qu'il est, le ministre de l'administration territoriale peut dire avec certitude que l'élection des conseillers régionaux s'est déroulée dans la sérénité, le calme et la tranquillité. Aucun incident susceptible de porter atteinte à la crédibilité du scrutin ou à la sincérité des résultats attendus des urnes n'est à relever. Les résultats de l'élection des conseillers régionaux seront proclamés à partir de ce dimanche soir par les commissions de supervision, les commissions régionales de supervision. Conformément aux dispositions légales, les sessions de plein droit se tiendront incessamment pour l'élection des organes régionaux. La mise en place des dix organes consacrera le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une recommandation forte du Grand Dialogue National convoqué par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Comment le ministre de l'administration territoriale, André Sainte-Billon, peut affirmer que les élections se sont déroulées sans incident alors qu'un chaud Elias Ambi, conseiller municipal de la commune de Huit-Dicombe-Bouffée, dont la région du Nord-Ouest Cameroun a été froidement abattue par des séparatistes hier dimanche lorsqu'il rentrait de Bengui où il avait rempli son devoir de citoyen. Le décès de Sa Majesté Bernard Bamanga, chef du village 3, situé à 150 kilomètres de Garouan, ne peut-il pas aussi être considéré comme un incident quand on sait qu'il s'est écoulé à sa sortie du bureau de vote après avoir accompli son devoir civique. Cette élection, qui s'est tenue hier, apparaît donc comme une opportunité historique pour le Cameroun en ce sens qu'il a rapproché l'administration des administrés et a garanti à chaque région un développement de proximité. Les résultats provisoires de cette élection des conseillers régionaux qui ont été proclamés hier soir par les commissions régionales de supervision ont montré une nette régression du parti camerounais pour la réconciliation nationale dans l'Union et Kelly. Des 31 conseillers PCRN, 20 ont voté UPC et 4 ont voté PURSE, tandis que 7 ont rejoint le RDPC. Ces résultats provisoires dans l'Union et Kelly ont démontré un malaise de la population vis-à-vis de cette formation politique. Face à cet état de choses, le président de ce parti, Cabralibi, a indiqué qu'il a été victime d'un bourrage de bulletins. Cette élection des conseillers régionaux du 6 décembre dernier a marqué un tournant important dans l'histoire politique du Cameroun. Élections régionales toujours à l'ouest du pays, plus précisément dans les Bamboutos. C'est le lycée bilingue de Mbouda qui a été l'épicentre de cette élection. Carole Nukua revient pour nous sur les élections dans ce bureau de vote. C'est au lycée bilingue de Mbouda que se sont déroulées les opérations de vote des toutes premières élections régionales dans le département des Bamboutos. Dans ce centre de vote, 293 chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième dégrés inscrits sur les listes étaient attendus. Pour ce commandement traditionnel, une seule liste était en course. Pour la seule liste RDPC des délégués départementaux, 125 conseillers municipaux que comptent les quatre communes du département des Bamboutos ont réussi à accomplir avec fierté et satisfaction leurs devoirs de citoyens. Dans le Bamboutos, c'est une grande première parce que le régional, le chef de retard, a décidé de l'il y a quelques temps, donc on ne croyait que c'était une utopie. C'est lié pour moi à une fois de plus de dire merci. Les électeurs ont facilité les opérations. Ces mesures ont été très appréciées par les électeurs. Merci, merci au chef de l'État camerounais, son excellence Paul Biap. Ce merci est un message de toute leur majesté, les chefs supérieurs, de premier, de deuxième et de troisième dégrés de Bamboutos. Quatre coulants de la campagne, ils ont marqué leur satisfaction. Ils ont dit merci et ils étaient vraiment fiers pour l'opportunité, l'occasion que le président de la République leur a offerte en leur permettant de participer au processus, à la gestion locale de notre communauté. Car au quotidien, ils sont plus proches des populations, ils sont mieux que tu comptes, de connaître quels sont leurs besoins, quels sont leurs attentes. Et une fois, en un an, je dis encore merci. Et depuis, tout se déroule très bien. Je suis venu voter. L'accueil s'est déroulé dans de très bonnes... Le droit des bas messengue, c'est le parachèvement du processus de la démocratie. Écoutez, les étapes de la démocratie camerounaise, c'est complète maintenant. On continuera à travailler à la perfeuille. ELECTIONS Cameroun a tout mis en oeuvre pour jouer sa partition dans la réussite du scrutin dans ce centre de vote. Le dispositif anti-Covid-19 et l'orientation des électeurs a facilité les opérations. Ces mesures ont été très appréciées par les électeurs. Après fermeture des bureaux de vote à 18h, l'on a aussitôt procédé au déploiement du scrutin. Le Collège des conseils municipaux a fait 100% du taux de participation. Dans le Collège des chefs traditionnels, l'on est à peu de 97%. Pour tous les acteurs qui se sont déployés pour la bonne tenue de ce scrutin dans les bamboutos, l'histoire retiendra que ce sont eux qui ont écrit les toutes premières pages des conseils régionaux au Cameroun. En visite du travail dans la région de l'ouest du Cameroun, Célessine Kétia-Courtais, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, s'est entretenue, s'est rendue en fin de semaine du côté de Banganté dans le département du Né pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux routiers. Liliane Fougen, reportage. Ils se sont tous mobilisés comme un seul homme, les habitants de la ville de Burganté, pour réserver un accueil majestueux à leur élite, Célessine Kétia-Courtais, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain. Entre messages de soutien et chandelle fanatique du parti au pouvoir RDPC, les populations et les autorités administratives et traditionnelles locales ont tenu à exprimer leur gratitude aux chefs de l'état pour les chantiers structurants engagés dans le département d'une des régions de l'ouest Cameroun. Dans cette voie, nous sommes tellement contents, tous les commerçants du marché B. Cette voie d'abord, c'est l'avenue Chantal Nbiya, et ça part aussi à Bangoulab dans beaucoup de villages. Et des deux, nous sommes contents, nous les commerçants du marché B. On remercie beaucoup maman pour cette route. Cette route ne méritait pas l'avenue Chantal, mais maman est en train de faire son travail. Elle veut mettre cette route à sa valeur. Tout d'abord, je voudrais remercier le chef de l'état, son excellence Paul Biya, qui a permis que dans les grands travaux, dans les grandes réalisations, que cette avenue, l'avenue Chantal Biya, qui est une dame de grand cœur, accompagnée de notre ministre et son excellence, madame Sélétine Cochia-Cortez, qui travaille d'arrache-pied pour que les travaux soient exécutés. Et nous voulons dire merci grandement parce que cette route va desserver Bangoulab et toute la ville. Vous voyez, tout est propre là, même comme ce n'est pas encore fini, mais nous sommes déjà satisfaits parce que nous roulons avec beaucoup d'assurance et nous sommes pierres de cette grande réalisation. Parti de Banganfokam, le Mindu a visité les travaux en cours d'exécution sur les voies de rue Chantal Biya, Machébé, Carrefour-Méry, Britelle-Prison, Carrefour-Equadre-Champion, entre autres. Dans son trajet, elle a instruit à l'entreprise en charge des travaux de prendre en compte les recommandations du préfet Ndundé à l'instar du respect du délai de livraison. Ce fut pour elle une occasion de faire comprendre aux populations l'engagement du président de la République, Paul Biya, à améliorer le cadre de vie. Je me réjouis de ce que tous les chantiers en cours avancent à un rythme très appréciable. Je me réjouis également et surtout pour ce que j'ai vu avec les populations. Vous savez, le respect des mesures barrières reste une contrainte pour nous permettre et permettre à notre pays de faire barrière sans rigolade à la Covid-19. Et la mobilisation que je vois à Bandréfam, à Banganfokam, à Bandjoun, à Bagante, dans le Ndé, montre la joie des populations. Les populations qui défient Corona pour venir dire merci aux chefs de l'État d'améliorer leur mobilité urbaine, d'améliorer l'assainissement dans leur ville et partant d'améliorer et d'en bénir d'ailleurs les villes pour des villes durables, des villes résilientes et des belles villes. Cette visite du ministre fut un grand moment d'euphorie, d'émotion et de beaucoup de satisfaction. Taxes sur les téléphones portables en adoptant le projet de loi de finances 2021. Le samedi 5 décembre 2020, les membres de la Chambre basse du Parlement ont choisi de maintenir la réforme fiscale vivement currelée, ça il faut le dire, dans leur immense majorité. Les inconditionnels des téléphones portables et autres tablettes numériques se sont rejouis il y a quelques jours de l'annonce faite par le chef de l'État demandant au premier ministre, au chef du gouvernement, le docteur Joseph John Gouttey, de faire sursoir à la mise en œuvre la collecte par voie numérique des droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux importés. Pour rappel, le but, rechercher à travers la collecte numérique des taxes douanières à l'importation des téléphones qui s'élevait à 33,05% de la valeur imposable est de combattre à la fois la faude et la contrebande des téléphones, tablettes et autres terminaux. Le constat étant que la situation génère à l'état des pertes de l'ordre de 18 milliards de francs CFA chaque année. Le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi a dressé le bilan de la lutte contre la COVID-19. C'était vendredi dernier au cours d'une conférence de presse tenue à Yaoundé. Lesdine Fumba revient sur l'état des lieux de la propagation du nouveau coronavirus au Cameroun dans ce reportage. Si les Camerounais sont de moins en moins nombreux à respecter les mesures prises par le gouvernement en vue de stopper la propagation de la COVID-19, la courbe des statistiques du taux d'infection de cette pandémie quant à elle va grandissante. Dans sa dernière sortie du 4 décembre, le ministre de la Santé dresse le bilan de cette pandémie sur la période du 1er au 4 décembre 2020. Manaouda Malachi a annoncé que le Cameroun a enregistré 371 nouvelles infections, faisant ainsi passer le compteur d'infectés à 24 560. Et par la même occasion, il a indiqué que le Cameroun a enregistré 4 décès et 405 malades. « On peut retrouver la santé ». Il a recommandé à la population de ne point baisser la garde dans le respect des mesures barrières puisque 775 personnes sont encore des patients actifs sous l'emprise du virus. Au-delà des recommandations, ne sera-t-il pas important pour le gouvernement camerounais de ducier le ton sur le respect des mesures barrières afin de protéger les Camerounais pendant cette période de fête de fin d'année quand on connaît le degré d'insouciance des Camerounais face à cette pandémie qui coûte extrêmement cher à ce pays qui se bat déjà pour résoudre le nombre de filles dont il fait face au quotidien. La journée de vote au Ghana qui avait plutôt commencé dans le calme a connu un trouble dans la banlieue de Accra. En effet, dans la mi-journée, un cas de violence a été signé par la police et la coalition d'observateurs locaux. Des hommes dans un lancreuseur noir ont tiré sur la voiture de deux membres du parti du candidat John Mahama faisant état de quatre blessés dont un journaliste Semalfra sont à présent en fuite et recherchés par la police. Par ailleurs, les bureaux de vote ont fermé à 17h et pour l'instant, l'heure reste au dépouillement. Le président congolais Félix Tisekedi a prononcé hier dimanche une allocution d'une trentaine de minutes pour livrer le bilan des consultations nationales du mois de novembre et annoncer les décisions qui en découlent. La principale mesure est la fin de la coalition gouvernementale composée avec le fonds commun pour le Congo de Joseph Kabila. Régine Lydan Gobitic nous en dit plus. Elle n'aura pas fait long feu en République démocratique du Congo l'alliance de pouvoir entre le président Félix Tisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Après avoir pris le temps de faire la synthèse de consultations politiques qu'il a menées au mois de novembre, le chef de l'État congolais Félix Tisekedi a finalement pris la parole hier dimanche pour s'adresser directement aux Congolais. Lors de son discours où il a livré le bilan des consultations nationales du mois de novembre, le président a dit avoir fait le constat selon lequel l'alliance entre son cash et le FCC de Joseph Kabila ne fonctionnait pas qu'elle ne permettait pas de mettre en oeuvre le programme qui était le sien lors de l'élection présidentielle de décembre 2018. De ce fait, il rend la coalition au pouvoir et annonce la nomination à venir d'un informateur. Un homme qui devra lui trouver une majorité au sein de l'Assemblée nationale, assemblée aujourd'hui dominée par le FCC de Joseph Kabila. L'informateur qui sera désigné aura pour rôle d'identifier une nouvelle coalition gouvernementale possible au sein des députés. Le discours du président a provoqué des scènes de joie parmi ses centaines de partisans, tandis que pour d'autres tels que Lambert Mende, l'ancien porte-parole du président Kabila, il trouve cette situation regrettable du fait qu'il n'y ait pas eu au préalable de débats entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. On interne à ce journal, merci de l'avoir écouté et nous saluons une fois de plus avec beaucoup de cœur toute la communauté du malentendant qui suit ce journal avec beaucoup d'intérêt. Retrouvons l'information quand il sera exactement 12h demain sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Les programmes sont en continu. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada